Comme vous passez beaucoup d'heures devant l'ordinateur, c'est une priorité pour nous de vous conseiller sur votre ergonomie de travail. Voici les grandes lignes à observer pour une bonne ergonomie à l'ordinateur. Première chose, l'assise de votre chaise doit suffisamment être haute pour permettre à vos hanches d'être un peu plus élevées que vos genoux. Vos pieds doivent toujours être bien à plat au sol aussi et si vous êtes plus petit que moi et que vous avez besoin, mettez-vous un support pour bien soutenir vos pieds. Vous pourriez aussi avoir un appui-pied pour détendre l'arrière de vos jambes et surtout éviter d'avoir à croiser les jambes au fil de la journée. De toutes les façons, il faut toujours s'assurer que les fesses soient toujours bien enfoncées au fond du dossier et on vous suggère d'ajouter un support lombaire pour conserver la belle courbure lombaire, la supporter, mais aussi pour favoriser une posture érigée tout au long de la journée puis éviter la fatigue au fil de la journée et l'arrondissement du dos. Les accoudoirs vont nous permettre d'avoir les épaules neutres et les coudes à 90 degrés, les avant-bras toujours bien appuyés sur les accoudoirs. Attention à avoir les accoudoirs trop haut, trop bas ou trop large, dans tous les cas ça créerait beaucoup de tension aux épaules à notre cou et toutes sortes de problèmes ensuite. Donc, si je repose bien mes avant-bras sur les accoudoirs, mon clavier lui se trouve juste au bout de mes doigts. Alors, attention au clavier ou à la souris qui pourra être plus éloignée puis qui nous ferait perdre ce bel alignement-là puis qui crée encore une fois beaucoup de tension aux épaules. Chez ChiroPosture, on va vous suggérer pour conserver une posture plus érigée tout au long de la journée, on va vous suggérer d'avoir vos yeux au milieu de l'écran parce que vous allez toujours avoir tendance à soulever un peu la tête et ça va vous permettre d'éviter justement cet effondrement au fil de la journée. Et vous voulez aussi que votre écran soit à distance d'un bras. Alors voilà, donc vous connaissez presque tout sur l'ergonomie, la bonne ergonomie travail. Si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez surtout pas à nous communiquer. de la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada